Bonjour à tous. 10 000 fois 1 000, ça fait 10 millions. Pour le calculer, plutôt que de poser la multiplication, on remarque que 10 000, c'est un 1 suivi de 4 zéros, et que 1 000, c'est un 1 suivi de 3 zéros. 4 plus 3 font 7, le produit de 10 000 par 1 000 est donc le nombre qui s'écrit avec un 1 suivi de 7 zéros. On a donc obtenu notre produit en ajoutant deux nombres, 4 et 3. On peut généraliser cette idée par une table qui donne le nombre de zéros de chaque puissance de 10. Pour multiplier 2 de ces puissances de 10, on fait la somme du nombre de leurs zéros, 3 et 4 dans notre exemple, 3 plus 4 égale 7, et le résultat est en face de 7, 10 millions. Cette correspondance très simple entre multiplication et addition de certains types de nombres a été remarquée plusieurs fois dans l'histoire. On peut remonter à Archimède et même aux Babyloniens. Mais au XVIIe siècle, on en a fait une révolution dans le domaine du calcul. On le doit en premier lieu à John Napier. Son nom a été écrit de différentes manières et il semble que la forme actuelle, Napier, n'ait pas été utilisée à son époque. En France, on a surtout utilisé la forme népère. Bien que John Napier ait donné son nom à l'une des fonctions les plus importantes des mathématiques, les logarithmes népériens, il n'a pas d'abord été connu comme mathématicien mais comme théologien. Entre autres, il a calculé la date de l'apocalypse qu'il prévoyait pour 1688 ou alors pour 1700. Napier a publié ses résultats sur ses logarithmes en 1614, peu de temps avant sa mort, en 1617. Il a eu le temps d'être rejoint par Henri Briggs, un admirateur qui l'a aidé et qui a prolongé son œuvre. Ensuite, et seulement en une quinzaine d'années, une vingtaine d'ouvrages ont été publiés sur les logarithmes. Ça a été le début d'une nouvelle ère dans le domaine du calcul. L'idée générale consiste à construire une table qui, à chaque valeur u, fait correspondre un nombre, son logarithme, noté log u. L'idée est de choisir ce que valent les logarithmes pour que ça permette de calculer le produit de deux nombres, u et v, comme on a pu le faire tout à l'heure avec des puissances de 10, c'est-à-dire en regardant leurs logarithmes, en les ajoutant et en regardant le nombre en face de la somme. Dans l'idéal, ce nombre est le produit de u par v. Il y a un petit effort de compréhension à faire, c'est vrai, mais une fois qu'on a compris la méthode, c'est extrêmement rapide à mettre en œuvre. Mathématiquement, ce qu'on demande aux logarithmes, c'est de vérifier la formule log u fois v égale log u plus log v, pour toutes les valeurs de u et de v. C'est cette formule qui traduit l'idée que les logarithmes transforment les multiplications en addition. On va la garder en tête et on va reprendre la table qu'on a condensé à constituer avec les puissances de 10. Le problème, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'entrées. On va l'enrichir. Et pour ça, le mieux n'est pas de chercher du côté des nombres simples comme 2, 5 ou 7. Le mieux, c'est de prendre la racine carrée de 10, environ 3,162. Quand on multiplie la racine carrée de 10 par elle-même, ça fait 10 par définition. Appelons x le logarithme de la racine carrée de 10. Le logarithme de 10, on le connaît, c'est 1. Conformément à notre formule, on doit donc avoir x plus x égale 1, c'est-à-dire que x égale 1,5. Le logarithme de la racine carrée de 10, c'est donc 1,5. Et ça y est, notre table a une nouvelle entrée. Essayons maintenant la racine cubique de 10, environ 2,154. Par définition, racine cubique de 10 fois racine cubique de 10 fois racine cubique de 10, ça fait 10. Pour le logarithme y de la racine cubique de 10, on doit donc avoir y plus y plus y égale 1, et donc y égale 1 tiers. Le logarithme de la racine cubique de 10 vaut donc 1 tiers. Et ça nous fait encore une nouvelle entrée. On peut ensuite multiplier la racine cubique de 10 par elle-même. Ça fait à peu près 4,641. Puisque la racine cubique de 10 est de logarithme 1 tiers, ce nouveau nombre est de logarithme 1 tiers plus 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers. On peut refaire pareil et combiner avec d'autres racines carrées et cubiques. Par exemple, racine cubique de 10 fois racine carrée de 10 fait 6,812 à peu près, son logarithme est égal à 5 sixièmes. On peut refaire avec d'autres racines carrées de 10, racines carrées, racines cubiques, racines énièmes de 10, ce même genre de calcul et compléter de proche en proche notre table. Bien sûr, il faut s'assurer que tout ça ne dénature pas notre table de départ, c'est-à-dire que la propriété log u fois v égale log u plus log v reste vraie tout le temps. Vous pourrez vérifier que ça marche, même si c'est un petit peu technique. Voilà donc comment mettre de nouveaux nombres dans notre table. Le problème, c'est que ces nombres ne sont pas toujours ceux qu'on aurait envie de manipuler. Par exemple, si on veut calculer 6 fois 7 avec notre table de logarithmes, on a besoin de connaître le logarithme de 6 et le logarithme de 7. Or, on peut démontrer que pour 6 aussi bien que pour 7, on ne peut pas atteindre 6 par la racine énième de 10 élevée à une certaine puissance. La plupart des nombres ne sont pas comme ça, seules les puissances de 10 le sont. On doit donc se résoudre à faire des approximations. En pratique, c'est rarement un problème parce que beaucoup de calculs à finalité concrète ont de toute façon vocation à être faits de façon approchée. Un peu curieusement donc, cette façon de constituer une table de logarithmes revient à approcher des nombres simples par des nombres compliqués. Pour évaluer le logarithme de 6, par exemple, on peut approcher 6 par la racine neuvième de 10 élevée à la puissance 7 et donc trouver que le logarithme de 6 est environ égal à 7 neuvième. L'important, c'est que tous ces calculs si compliqués de racines de 10 et de quelques autres quand on va dans le détail de la méthode, on sait les faire. On a des algorithmes de calculs connus depuis très longtemps pour extraire des racines de nombres comme 10. Et ensuite, on n'a à les faire qu'une seule fois. Après quoi, la table des logarithmes est disponible pour toujours. Faire ces calculs initiaux a tout de même été un énorme travail. Par exemple, Briggs a calculé la racine carrée de la racine carrée de la racine carrée, etc. 54 fois de 10. Il a obtenu une approximation de cette racine 2 puissance 54e de 10 avec 32 chiffres après la virgule. Et le tout en calculant entièrement à la main. Et des calculs comme ça, il lui en a fallu beaucoup d'autres. Une fois ce travail colossal fait, les bénéfices ont été énormes. Comme on l'a vu, la relation log u fois v égale log u plus log v permet de remplacer une multiplication par une addition. Mais on peut aussi démontrer que log de u divisé par v est égal à log u moins log v. Autrement dit, les logarithmes nous offrent pour le même prix une machine qui remplace les divisions par des soustractions. Ce qui est beaucoup plus simple. Et ça n'est pas tout. On peut aussi montrer que le logarithme de racine carrée de u est égal à log u divisé par 2. Les logarithmes remplacent l'extraction d'une racine carrée par une simple division par 2. Et enfin, le logarithme de la racine énième de u est remplacé par le logarithme de u divisé par n. Les calculs sont donc considérablement simplifiés et c'est l'ensemble du calcul algébrique qui est impacté. A la fin du XVIIIe siècle, dans un livre important intitulé « Esquisses d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain » Condorcet est allé jusqu'à mettre les logarithmes au niveau des grandes découvertes de Copernic et de Galilée. L'ingénieuse invention des logarithmes, écrit-il, en abrégeant les opérations de l'arithmétique, facilite toutes les applications du calcul à des objets réels et étant ainsi la sphère de toutes les sciences dans lesquelles les applications numériques sont un des moyens de comparer avec les faits les résultats d'une expothèse ou d'une théorie. Dans les mathématiques, la longueur, la complication purement pratique des calculs ont un terme au-delà duquel le temps, les forces même, ne peuvent atteindre. Terme qui, sans le secours de ces heureuses abréviations, marqueraient les bornes de la science même et la limite que les efforts du génie ne pourraient franchir. Les tables de logarithmes se sont très vite respendues et sont restées un outil essentiel aux ingénieurs jusque dans les années 60 où elles ont été remplacées par les calculatrices électroniques. Au lieu de partir des puissances de 10, on peut partir des puissances d'un autre nombre pour construire des logarithmes. A chaque choix d'une base B correspond une table de logarithmes, c'est-à-dire une fonction qui vérifie log u fois v égale log u plus log v et l'égalité log b égale 1. En faisant une petite hypothèse supplémentaire de régularité, on peut aussi montrer l'unicité. À base B fixée, il n'y a qu'une seule fonction logarithme qui vérifie ces deux points. En fait, toutes les fonctions logarithmes se ressemblent parce qu'on passe des unes aux autres par de simples facteurs multiplicatifs. Le choix d'une base dépend donc du contexte. Il y a trois bases qu'on utilise souvent. La base 10, celle des logarithmes décimaux qu'on a vu tout à l'heure. Ils servent notamment en chimie à définir le pH et en acoustique à définir le décibel. La base 2, les logarithmes binaires qui sont privilégiés par les informaticiens. Et enfin, la base E, un nombre qui vaut environ 2,7, qui définit les logarithmes naturels ou néperiens, bien que ce ne soit pas exactement ceux de Napier, qu'on note ln. Ce sont ces logarithmes à base E qui sont privilégiés en mathématiques, entre autres parce qu'ils apparaissent dans l'étude des R sous l'hyperbole. Dans le plan muni d'un repère cartésien, traçons la partie positive de la fonction Y égale 1 sur X. C'est une branche d'hyperbole. Tout point de cette branche a pour coordonnées des nombres de la forme U 1 sur U. Si on divise l'abscisse d'un de ces deux points par 2, par exemple, alors il faut multiplier son ordonnée par 2 pour revenir sur l'hyperbole. C'est très facile à vérifier. L'inverse de U sur 2 est le double de l'inverse de U. Ici on a pris l'exemple d'un facteur 2 pour fixer les idées, mais en fait ça fonctionne avec n'importe quel autre facteur C. On peut alors faire pareil avec un arc d'hyperbole. Si on divise les abscisses par C et qu'on multiplie les ordonnées par C, alors on tombe sur un nouvel arc de l'hyperbole. Maintenant on va regarder la zone du plan limitée en haut par un arc d'hyperbole, en bas par l'axe des abscisses et sur les côtés par deux segments verticaux. On note A son R. En appliquant à la zone une contraction horizontale et une dilatation verticale de même facteur C, on obtient une nouvelle zone du même type, c'est-à-dire limitée par un axe d'hyperbole, l'axe des X et deux segments verticaux. On a contracté les abscisses d'un facteur C et on a multiplié les ordonnées du même facteur C. Dans le processus, l'air A a donc été divisé par C puis multiplié par C. Donc l'air de la zone finale bleue a été divisé puis multiplié par C. Elle est donc égale à A, l'air de la zone de départ. Pour tout nombre U, notons maintenant A de U, l'air de la zone limitée par les abscisses 1 et U. C'est cet air-là qui va faire intervenir un logarithme. En appliquant une contraction et une dilatation de facteur U, le segment horizontal entre 1 et U devient le segment horizontal entre 1 sur U et 1. Et comme l'air de la zone ne change pas, on obtient que A de 1 sur U est égal à A de U, quel que soit U. On va noter ce résultat. Regardons maintenant A de U fois V, l'air limité par les abscisses 1 et U fois V, où U et V sont deux nombres quelconques. On lui applique la contraction et la dilatation de rapports U. Le segment entre 1 et U fois V se change dans le segment limité par 1 sur U et V. Et comme on le sait, l'air de la nouvelle zone est égal à l'air de l'ancienne, c'est-à-dire A de U fois V. Maintenant, coupons notre nouvelle zone verticalement selon la verticale d'abscisse 1. Le morceau à droite est la zone entre 1 et V, donc son air vaut par définition A de V. Le morceau à gauche, lui, est la zone entre 1 et 1 sur U, donc d'air A de 1 sur U. On a donc A de U fois V égale A de 1 sur U plus A de V. Par ailleurs, on a vu tout à l'heure que A de 1 sur U égale A de U. On a donc démontré que A de U fois V égale A de U plus A de V. Surprise, c'est la relation fondamentale des logarithmes, celle qui remplace une multiplication par une addition. La fonction A est donc elle-même une fonction logarithme. Cette découverte date du milieu du XVIIe siècle. Elle a été faite par Grégoire de Saint-Vincent et Alphonse-Antoine de Sarrazin. Elle est importante parce qu'elle confère un nouveau statut aux logarithmes, qui ne sont plus seulement un moyen commode de faire des calculs, mais qui permettent aussi de répondre à des questions dans d'autres domaines des mathématiques. Le lien entre logarithme et hyperbole s'est révélé d'une immense importance dans toutes les mathématiques. Il restait quand même à connaître la base des logarithmes qui correspond à A de U. A l'époque, on n'avait pas les moyens de la connaître, et c'est progressivement qu'on a compris, notamment jusqu'à Euler un siècle plus tard, que la base en question était ce fameux nombre E, environ 2,7, devenu depuis l'un des nombres les plus importants de toutes les mathématiques. Magnifique, les logarithmes le sont donc bel et bien. En intitulant son ouvrage fondateur « Mirifiqui logarithmorum », Napier n'avait donc pas exagéré, même s'il ignorait à quel point l'avenir allait lui donner raison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !